... De la neige encore au sommet du mont Canigou, mais dans la plaine Catalane, le printemps s'est bien installé. Dans les Alberts, près du ravissant village de Montesquieu, un homme brave la tempête, tout droit venu d'Espagne, pour une promenade matinale avec ses chiens Vic et Lara. Et la tempête, ça le connaît, car cet homme tranquille, retiré dans sa propriété de Catalogne, cet écrivain voyageur, c'est Pierre Klosterman, héros de la Deuxième Guerre mondiale. Jeune pilote des forces françaises libres, engagé dans la Royal Air Force, as de la chasse avec 30 victoires, dont 23 homologués, décoré, médaillé par les Français, les Anglais et les Américains, compagnon de la Libération, il est devenu écrivain pour raconter cette incroyable aventure. Son livre le plus célèbre, Le Grand Cirque. Au fait, où était-il le 6 juin 1944 ? Le 6 juin 1944, à 6h30, disons 6h40 du matin, avec mon escadron de chasse, qui était un escadron écossais de la Royal Air Force, la 602, nous couvrions les plages de l'ébarquement. C'est une fantastique armada, incroyable, il y avait la fumée, c'était un spectacle étonnant. Nous avons fait trois missions dans la journée, mon escadron a fait trois missions de couverture, de protection. Il faut dire que les Allemands n'ont pas réagi, il n'y a eu qu'une seule réaction, mais d'un seul et unique avion allemand, qui était celui de Priller. On a su, longtemps après la guerre, que c'était le fameux Priller, qui a fait un vol de reconnaissance tout seul. Il fallait un certain culot, au milieu des centaines d'avions alliés, il a réussi, il s'est faufilé, a pris ses photos et est rentré. Les sons dont on ne parle pas dans cet anniversaire du débarquement, c'est de l'aviation, mais sans l'aviation, il n'aurait rien pu faire. Vous savez, l'aviation ne gagne pas les guerres, mais empêche de les perdre. Je me demande toujours si les gens ne veulent pas expier leur péché, vous savez, dans ce genre d'anniversaire. Je n'aime pas beaucoup. Pour moi, je considère que finalement, le 8 mai 1945, point à la Ligue, c'était terminé, c'était fini. Elle et toi, elle est jalouse, elle est jalouse, elle est jalouse bien, oui, toi aussi bien, oui, oh la la. « Oh là là, elle a les yeux faits. Oh, c'est une bénie pathéticienne. Elle est belle, ma petite mère. Et oh, oui, oui. Oh, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? » Désormais civil inconditionnel, Pierre Klosterman a adopté les chiens. Surtout les chiens malheureux qu'il découvre avec un flair infaillible. « Les animaux vous ramènent à l'humanité. Elles sont tellement d'humanité. Regardez, prenez le chien. On dit toujours que le cheval est la plus noble conquête de l'homme. C'est probablement vrai. Mais l'homme est la plus belle conquête du chien. C'est pour ça que nous devons bien les traiter. » Petit portrait de Vic et Lara, s'il vous plaît. « Alors, il y a Vic. Vic, c'est le noir, le bonbon, le pépère. Alors, Vic, lui, nous l'avons ramassé. C'était une petite boule de poils, grosse comme ça, sur l'autoroute entre Toulouse et Narbonne. À minuit, on roule, on voit cette petite boule. On voit une espèce de petite chose qui circule en zigzag sur l'autoroute. Vous savez le drame des autoroutes. Un animal qui est pris entre les grillages et l'autoroute est un animal mort. Chaque fois que je vois un chien ou un chien, un animal quelconque, même les hérissons, quand je peux, je m'arrête pour sortir les hérissons. Et finalement, c'était un adorable petit chiot qui avait encore son petit collier de chenille en parchemin avec un numéro inscrit. Seulement, il était horriblement malade. Et probablement, il avait été offert à un enfant. Comme il avait cette diarrhée épouvantable et dysentrée, il avait dû s'oublier dans la voiture. Et les gens l'ont foutu d'or en disant à l'enfant, on tempérera un autre. Et pendant, je veux dire, plus d'un mois, on a fait 40 kilomètres par jour pour lui faire du sérum. Et ça a donné ce chien merveilleux. Bon, maintenant, il n'est plus très jeune, il a des rhumatifs, mais c'est un chien tellement gentil. Alors ça, c'est Vic. Et puis, il y a Lara, qui est la demoiselle, la jeune demoiselle, la blonde, la fringante. Elle, alors c'est finalement un des deux seuls chiens de toute notre vie qui nous a été donné pour que l'on ait acheté. Tous les autres ont été des chiens archés. Scènes domestiques et drôlatiques. Minette et Lara, où jouons à nous faire peur. Minette est très intéressée toujours, mais elle ne cherche pas des oiseaux. Merveille ! Ah oui, oui, parce qu'ici, c'était notre inquiétude. On s'est dit, tiens, un chat, ici, nos oiseaux, ça ne sera pas drôle. Eh bien, pas du tout. Ah, comme on est bien chez soi. Chez les Klostermann, il y a toujours eu trois chiens en même temps. Athos, sauvé de la mort il y a quelques années, vient de mourir de vieillesse. Sa place restera-t-elle vide ? On a eu sept chiens. Vous voyez, sept chiens. Sans compter ceux-là. Le drame des chiens, c'est qu'ils ne vivent pas assez ou trop longtemps. Vous voyez, à mon âge, aujourd'hui, je me dis, si j'en prends un chien pour remplacer Athos, si je prends un chiot, il va vivre dix ans. Où serais-je, en disant ? Serais-je dans un monde dit meilleur ? Y a-t-il des chiens, là-bas ? S'il n'y a pas de chiens, je ne sais pas si il vaut le déplacement. Mais je suis sûre que vous allez quand même reprendre un chien. Oui, mais alors, à ce moment-là, je reprendrai un pauvre vieux dans... Un pauvre vieux, vous voyez, à la SPA, et malheureux. Je choisirais qui soit l'âge, mon fiche éperdument, où je ne connais rien, d'ailleurs, au pédigré des chiens, un malheureux, en disant, bon, t'as encore deux ans, trois ans à vivre, que tu les vives au moins heureux. Sous-titrage ST' 501